Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% top chrono, puisqu'après la critique de 10 Second Ninja et puis Money Shot, Pascaline nous dira tout sur la légende de Drist. Et je vois qu'à mon poignet, je n'ai pas de montre, mais qu'il est l'heure des news. Cela faisait un moment que l'on lorgne sur le gameplay efficace et nerveux de Towerfall. Le titre de Matt Makes Games s'était fait remarquer pour être d'abord une exclusivité Ouya. Ce croisement improbable de Bubble Bobble et de Smash Bros tout en pixels promet des joutes intenses et très rapides. Il est désormais disponible depuis le 11 mars sur Windows via Steam et sur PS4, uniquement via le PSN américain. Pour les possesseurs européens de PS4, il faudra attendre encore un peu, sans date plus précise que cela. Pour rester au rayon des portages, c'est l'excellent et très indé Gone Home qui va débarquer sur console à l'automne 2014. Sur quelle console ? On aimerait bien le savoir, mais l'éditeur n'a pas donné plus de précisions pour l'instant. Le joueur n'a plus qu'à déambuler on ne sait où à la recherche de réponses, comme l'héroïne du jeu dans cette maison vide. C'est l'éditeur indépendant Midnight City qui publiera cette version du jeu. Rien à voir en termes d'ambiance, mais le même éditeur a annoncé qu'il se chargera de publier Costume Quest 2 du studio Double Fine. Le premier épisode date de 2010 et est proposé d'enfiler des costumes spéciaux pour devenir des Halo Warriors dans une ambiance évidemment typée Halloween. Pas beaucoup d'infos non plus sur cette suite, même s'il est toujours réjouissant de voir Tim Schaffer en plein brainstorming s'exciter à coups de tronçonneuse sur une citrouille. D'aucuns diront qu'ils aimeraient plutôt jouer tout de suite à la seconde partie de Broken Age, même si les deux plannings n'ont pas forcément grand chose à voir. Je sais maintenant ce qu'on doit faire. Benjamin Rivers est un développeur indé qui avait sorti en 2012 un jeu horrifique looké pixel rétro nommé Home. Il est de retour avec Alone With You. Dans ce futur titre, vous allez devoir survivre, explorer et vous échapper de votre base. Votre tentative de terraformation de la planète hostile sur laquelle vous vous êtes installé ne s'est malheureusement pas très bien passé. L'ambiance est de suite glaciale et peut faire penser un instant au polygone de Another World. Plus d'infos sur cette aventure romantique et psychologique dans peu de temps probablement. Le titre sera en effet présenté plus en détail par son créateur à la Game Developers Conference qui se tient en ce moment même à San Francisco. Tous les précoces que je représente vont être ravis d'apprendre qu'il y a enfin un jeu où si l'on finit en 10 secondes, eh bien on a gagné. Excusez-moi monsieur, mais c'est ma femme qui va faire la gueule. Au moment d'entamer cette critique, je me dis qu'il serait tout à fait délicieux de la boucler en 10 secondes chrono, vu le principe de 10 secondes ninja. Et voilà, et voilà, et mince, trop long. Tant pis pour les 10 secondes. Non mais c'est vraiment dommage, j'aimais bien cette idée. Parce que sans mentir, on pourrait résumer 10 secondes ninja à ça. Boucler une succession de niveaux le plus vite possible et forcément en moins de 10 secondes. Un principe très simple donc, mais aussi très complexe, puisqu'il impose au joueur de faire compter chaque seconde, chaque centième de seconde, pour réaliser le meilleur temps possible, et ce, en suivant toujours les mêmes règles basiques. Éliminer tous les ennemis du stage, soit en les tranchant avec son katana, soit en les perçant d'un des trois shurikens disponibles. Et c'est tout à fait séduisant dans l'idée, ce principe de sprint, ce time attack poussé à son paroxysme. Assez séduisant en tout cas, pour qu'on pardonne sans souci au jeu ses graphismes très rudimentaires et génériques, ainsi que son histoire à base de robots Hitler, complètement gratuites et résolument potaches. Qui, si elle va peut-être un peu à l'encontre du bon sens, pourraient très bien s'avérer extrêmement efficaces. Seulement, aucun niveau n'est assez complexe pour laisser s'exprimer pleinement un principe très simple, et les différents environnements n'apportent que peu de variété au tour. Des blocs qui s'effondrent par-ci, des ennemis qui demandent deux coups pour être abattus par là, avec quelques stalactiques à faire tomber entre les deux, le tour est assez vite fait. Une poignée d'heures en fait, soit le temps nécessaire pour venir à bout du jeu. Sans avoir récolté toutes les étoiles disponibles, ni débloquer l'environnement bonus certes, mais en ayant tout de même bouclé son histoire principale. Et c'est peut-être un peu chiche pour 8 euros. L'éventuelle lutte pour les millisecondes entre amis ou via le leaderboard imposé pourra alors prolonger l'intérêt du titre. Mais resteront tout de même sa physique peu naturelle et ses masques de collision absolument pas conformes aux sprites, pour confiner 10 secondes ninja dans le même royaume que son scénario, celui de la petite blague sympa qui n'amuse qu'un temps. Ok, alors attention, il faut trouver un personnage de film. De fiction. Ouais, je sais, c'est facile. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on va s'attaquer à de gros morceaux avec Godzilla et X-Men Days of Future Past. On ne sait pas si c'est intentionnel, mais en 2014, nous fêtons les 60 ans du Godzilla de Honda Inoshiro. Et comme par hasard, la même année sortira un nouveau film Godzilla. Contrairement à Godzilla Final Wars, réalisé il y a 10 ans par Kitamura Ryuhei, à l'occasion des 50 ans du plus mythique des monstres japonais, ce nouveau film ne nous vient pas du Japon, mais des Etats-Unis. C'est donc à Gareth Edwards qu'incombe la lourde tâche de faire oublier la triste version de Roland Emmerich, datant de 1998. Si vous ne vous en souvenez pas, Edwards s'est fait remarquer il y a de cela 4 ans avec Monsters, un role movie fauché et intimiste dans un no man's land infesté de créatures extraterrestres. Surprenant, touchant, mais pas toujours maîtrisé, le film était ponctué par quelques fulgurances, notamment lors de la scène finale, dans la station essence, témoignant du talent de son metteur en scène. Bien qu'un peu oublié aujourd'hui, Monsters a fait pas mal parler de lui à l'époque de sa sortie, ce qui mit Edwards dans la lumière. Il fut presque immédiatement propulsé au poste de réalisateur d'une nouvelle version de Godzilla, un choix plutôt logique vu le traitement des créatures géantes de Monsters, Edwards ayant privilégié une approche naturaliste pour ne pas les réduire à de simples menaces pour les protagonistes. L'originalité de ce nouveau Godzilla vient du fait que ce n'est pas un reboot, mais qu'il prend en compte le fait que la créature est déjà apparue en 1954 au Japon. Mais l'histoire a été cachée au reste de la population mondiale par les gouvernements. Ainsi, les explosions nucléaires dans le Pacifique à cette période n'étaient pas des tests pour les bombes, mais bien une attaque pour se débarrasser du colossal reptile. Bien des années après, le gigantesque Godzilla refait surface de l'autre côté du Pacifique. Pour son premier blockbuster, Edwards s'est payé un bien beau cast, puisque l'on y trouvera Brian Cronstone, Aaron Taylor-Johnson, Elisabeth Olsen, Juliette Binoche, Ken Watanabe, ainsi que David Strattern. Le premier teaser diffusé en décembre dernier nous avait terrassé par sa classe, sa puissance, l'efficacité de son montage et ses choix musicaux, ainsi que par le design du roi des kaijus que l'on pouvait entreapercevoir et qui semble respectueux de l'original. La bande-annonce que vous allez très bientôt voir montre un peu plus de la bête, tout en évitant de la dévoiler complètement. Tout aussi efficace que le teaser, le trailer ne fait qu'attiser notre envie de voir ce nouveau Godzilla. On espère qu'il ne trahira pas l'esprit de l'original et qu'il trouve aussi sa personnalité propre. Et pourquoi pas y trouver un message en phase avec le monde moderne, à l'image du film de Honda, qui était le reflet d'une société japonaise encore traumatisée par les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. En tout cas, à la vue de la bande-annonce, il semblerait que ce Godzilla nouveau soit un divertissement ultra spectaculaire, prompt à faire oublier la première version US de Triste à Mémoire. Et c'est avec une grande impatience que l'on attend ce Godzilla dont la sortie est prévue pour le 14 mai 2014. Parce que ce qui se passe, c'est que vous trouverez quelque chose d'enquête. Et ça va nous envoyer à la Stone Age. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'arrogance de l'homme est pensé que la nature est en control Et pas la même manière Brian Singer avait quitté les mutants de Marvel après avoir réalisé les deux premiers films X-Men La franchise est ensuite tombée entre les mains Tashron de Brett Ratner et Gavin Hood Qui nous ont livré les deux bousasses que furent X-Men l'affrontement final et X-Men Origins Wolverine Voyant la licence décliner qualitativement, la Fox décida de relancer la franchise avec X-Men First Class en 2011 Une espèce de reboot réalisé par Matthew Vaughn se déroulant dans les années 60 Qui utilisait comme toile de fond la crise des missiles dans la baie des cochons durant la guerre froide Et comme fil conducteur la rencontre entre Chuck Xavier et Eric Lencher alias Professor X et Magneto Le succès fut au rendez-vous, à la fois du côté box-office mais aussi d'un point de vue artistique et une suite fumée en chantier Matthew Vaughn préférant laisser le fauteuil de réalisateur à quelqu'un d'autre La Fox se tourne vers l'autre grand artisan de la série, Brian Singer Mais celui-ci ne veut pas faire une simple suite à First Class Il souhaite réaliser un crossover générationnel entre les X-Men contemporains et ceux des années 60 Tout en prenant comme base scénaristique Days of Future Past L'un des arcs scénaristiques les plus populaires de la série The Uncanny X-Men dont il reprend le titre L'histoire prend place après les événements du pas si mal Wolverine, le combat de l'immortel Où les X-Men livreront une guerre pour la survie de l'espèce mutant entre deux époques Dans le présent, ils lutteront contre une armée de sentinelles Des robots géants créés pour annihiler les mutants pendant que Wolverine est envoyée dans le passé Afin de tout faire pour changer un événement historique majeur Qui pourrait impacter le futur et les relations humains-mutants Au cast, on retrouvera un bon paquet de comédiens apparus dans la saga ciné X-Men On y verra Hugh Jackman, Patrick Stewart, James McAvoy, Ian McKellen, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ellen Page, Nicolas Holtz, Halle Berry, Sean Ashmore, Daniel Kenmore, Lika Steel Ainsi que les nouveaux, Peter Dinklage, Omar Sy et Evan Peters Normalement, on aurait dû y voir Anna Pakin reprendre son rôle de Malicia Mais il semblerait que son rôle ait été coupé au montage au grand dame de Bryan Singer Assez attristé lorsqu'il a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux Peut-être verrons-nous ces scènes dans une version director's cut ou intégrale Probablement parce que d'après les ambitions du réalisateur et des scénaristes Le film semble assez gargantuesque Le défi est de taille pour Singer Car marier les deux séries cinématographiques X-Men risque d'être compliqué First Class était considéré comme un reboot Ce qui engendra quelques incohérences avec les films contemporains Notamment avec les deux plus mauvais de la franchise Bref, ce projet peut être aussi ambitieux qu'il peut être casse-gueule En tout cas, le premier teaser semble annoncer un film qui va dans le bon sens C'est tout ce que l'on souhaite à Singer Qui d'ailleurs ne compte pas laisser tomber les mutants Puisqu'il a déjà annoncé qu'il enchaînerait directement après avoir achevé Days of Future Past Avec une suite intitulée X-Men Apocalypse Déjà prévue pour le 18 mai 2016 Mais avant ça, on attend dans une impatience mêlée d'une petite crainte De voir X-Men Days of Future Past Dont la sortie est calée au 21 mai 2014 Qu'est-ce que tu te souviens-tu ? J'ai eu un glimpsé dans le passé Vous devriez faire pour moi ce que j'ai fait pour toi Vous devriez faire pour moi aussi Vous devriez me aussi Je vais faire pour moi Side-by-side pour la fin de cette guerre Avant que ça commence Je me réveille Je me réveille Je me réveille Et puis je me Finde-me Convince-me All this C'est bon, c'est bon, tu prends les deux. Et où je vais te trouver ? On a different path. On a darker path. Logan, je suis un homme très différent. Lead me. Guide me. Be patient avec moi. Patience n'est pas mon strongest suit. Je ne veux pas votre souffrance. Je ne veux pas votre futur. Please, we need you to hope again. Et on conclut en restant dans les super-héros avec la suite de Captain America, sous-titré Le Soldat de l'Hiver. Au programme, scène d'action spectaculaire, mano à mano intense et de l'épicness en barre pour le film des frères Rousseau, qui sort la semaine prochaine, le 26 mars. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Out of my arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. Captain America needs my help. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. You told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad. How do we know the bad guys from the bad guys? We're back. We're rostered. We're of trust. I'm feeling fine. I'm feeling fine. What do you make? Et tout de suite dans la Minute du Geek, Pascaline va tout nous dire sur la légende de Drist, le plus célèbre des dros. C'est bon, ça fait 10 secondes. Parmi les personnages de la littérature d'Héroïque Fantasy, il existe un elfe noir différent des autres, qui se rebelle contre sa propre condition. Il s'agit du très charismatique Drist Doe Hurden. Imaginé par l'écrivain R.A. Salvatore, ses aventures se déroulent dans le vaste univers des Royaumes Oubliés. Un monde extrêmement riche, créé par Ed Greenwood, qui sert notamment de toile de fond à donjons et dragons. Ce jeu de rôle était distribué par Tactical Studies Rules, une société rachetée en 1997 par l'éditeur Wizards of the Coast, qui avait fait sa fortune avec le jeu de cartes Magic l'Assemblée. Les Royaumes Oubliés est un environnement, un monde avec ses codes, ses mythes, ses légendes, propres aux univers médiévaux fantastiques. Parmi la littérature abondante qui caractérise les Royaumes Oubliés, figure une série de romans, La Légende de Dritz. On y retrouve des références aux mythes antiques, nordiques, voire médiévaux, mais également à des ouvrages plus récents, tels que Conan le Barbare de Robert E. Howard, et encore les œuvres de Jack Vance, Fritz Lieber ou Michael Moorcock. C'est en 1988 que sont publiées les premières aventures de Dritz dans le roman L'éclat de cristal. Chronologiquement, ce livre est le quatrième de la série, mais Salvatore décrira la jeunesse de Dritz ainsi que son exil un tout petit peu plus tard, en 1990. On y découvre alors que la Terre est partagée en deux entités, le bien, le mal, le monde du dessus et l'outre-Terre qui a vu naître notre héros. Il s'agit d'un immense réseau de cavernes constituées de fosses, tunnels et voûtes où vivent des milliers de créatures dont les draux, l'autre nom qui qualifie les elfes noirs. Originaire de la cité Menzo Berrandan, Dritz d'Ourden prend vie dans une société matriarcale fondée sur la vénération d'une déesse araignée. Dritz a été choisi pour être sacrifié en son honneur, mais le destin en décidera autrement et il deviendra un fugitif, rebelle et solitaire, bref, l'anti-héros par excellence. La légende de Dritz s'étend sur une dizaine de romans et suit sa vie depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 74 ans, ce qui par ailleurs est encore jeune pour un elfe. Il est question donc avant tout d'un voyage initiatique dans un monde fantastique où Dritz aura l'occasion de développer une large gamme de talents, de rencontrer des personnages hauts en couleur, de maîtriser moult sorts et de faire preuve d'une dextérité sans pareil armée de ses cimetières enchantées, scintillantes et glaces morts. Et les obstacles sur sa route seront légion. Depuis ses débuts d'écrivain, Hera Salvator compte 80 romans à son actif et fait partie des auteurs de fantasy à succès. Sans compter les innombrables adaptations de ses romans en comics et l'apparition de Dritz dans le jeu Baldur's Gate qui ne feront qu'accroître la popularité de cette elfe noire charismatique. Neuf, dix ! J'ai gagné. Des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada